Messieurs, dames, Plopus Maximus. En près de 17 ans d'existence, World of Warcraft a permis à de nombreuses personnes d'atteindre gloire et succès. Certains grâce à leur niveau de jeu inégalable, un peu comme moi, et d'autres grâce à leur humour corrosif. Mais en termes de notoriété, nul ne peut rivaliser avec la personne dont on va parler aujourd'hui. Ceci est l'histoire d'un joueur lambda devenu une légende absolue, mais surtout comment la légende qu'il a créée l'a littéralement écrasé, ne laissant de lui que quelques miettes. Bienvenue, aujourd'hui, on va parler de Leroy Jenkins. Mais avant, je sais que vous le savez, c'est la petite minute sponsoring avec Red Shadow Legends. Mais cette fois-ci, plutôt que de vous présenter le jeu, puisque si vous avez déjà regardé plus de 3 vidéos sur Youtube, vous savez déjà que c'est un RPG axé triple bagarre disponible sur mobile et PC. Et, puisqu'Halloween approche à grands pas, et qu'avec cet événement, Red va proposer de très nombreuses récompenses à ses joueurs, je vous propose plutôt un petit top des champions les plus effrayants parmi le roster de plus de 600 disponibles dans Red. Numéro 3, Jack le Moissonneur. Habituellement, je vous aurais dit, il n'y a rien de plus cliché qu'un personnage avec une faux et une citrouille en guise de tête. Mais lui, je ne sais pas si c'est les 8 yeux, le sourire diabolique ou son collier de toute petite tête. Mais je vous assure que si je le croise dans mon jardin, je déménage dans un autre continent. Numéro 2, Sissi la mariée égarée. En soi, le personnage n'est pas terrifiant. Elle serait même, à vrai dire, plutôt stylée. Mais vraiment, les bails de Dame Blanche, je crois que ça m'a traumatisé étant petit. Donc ce perso me donne directement des frissons. Numéro 1, Damoiselle Annie. C'est la poupée creepy au cœur apparent qui a pour moi la couronne des champions flippants dans Red. Je la trouve vraiment trop bien réalisée. L'animation un peu robotique, poupéique fonctionne super bien. Les effets sur le cœur, les longues lames en guise de griffe, vraiment top tiers. En plus, si vous la regardez suffisamment longtemps dans les yeux, enfin, dans l'œil, la légende raconte que, bah, rien ne se passe. Mais je vous déconseille quand même de le faire. Pour ce qui est du reste, vous l'aurez compris, ce mois-ci dans Red, c'est un programme ininterrompu d'événements et activités spéciales Halloween qui vont avoir lieu et qui vont s'intensifier vers la fin du mois. Avec un événement de fragments spécialement conçu pour obtenir un champion légendaire. Donc, un très très bon moment pour commencer. De mon côté, je vous le dis à chaque fois, mais toujours le meilleur joueur d'Europe de l'Ouest. Vraiment, ça ne bouge pas. Bon, théoriquement, je pourrais tuer les boss de clan tout seul, mais je le fais pas parce que j'aime bien jouer en équipe. Alors, si vous êtes seul sur le jeu, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'EFC Pipouf. Pour le faire, rien de plus simple. Vous pouvez simplement scanner ce QR code ou utiliser les liens dans la description afin de télécharger le jeu. Et en passant par ce lien, vous obtiendrez un champion épique, Chonoru, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique que vous pouvez retrouver juste ici dans votre boîte de réception. Merci encore à Red pour la sponso. Et en attendant de vous croiser en jeu, je vous propose de découvrir Leroy Jenkins comme vous ne l'avez jamais vu. Nous sommes en 2005. Lorsque la guilde Pulse for Life, les copains pour la vie, décident de se lancer à corps perdu dans le sommet du Pic Roche Noir. Le tout premier mini-red de Wovania, le sommet du Pic Roche Noir, était loin d'être la destination de rêve pour les aventuriers de l'époque. Tout le monde avait les yeux rivés sur les deux gros raids, les raids à 40 joueurs, le cœur du magma et le repère d'Onyxia. Mais si les Pulse for Life se contentaient du mini-raid, c'est pas sans raison. Ils étaient victimes de ce que beaucoup de jeunes guildes vivent, un problème d'effectif. Pas évident d'attirer l'attention de nouvelles recrues lorsque l'on a encore rien pu prouver, mais leur stratégie pour pallier à ce problème ne fut pas d'emprunter la voie classique du recrutement, qui consiste à se rendre dans l'une des capitales et bombarder les différents canaux de discussion avec une annonce de recrutement. Non, ils avaient une toute autre idée en tête. Leur plan de jeu, quelque peu inspiré par les effluves de la liqueur de Malte consommée ce soir-là, était de profiter de l'ambiance assez folle qui caractérisait cette guilde pour en faire une petite vidéo afin, avec un peu de chance, d'attirer quelques joueurs pour consolider leur effectif. Et peut-être même envisager de pouvoir commencer les raids dignes de ce nom, les raids à 40 joueurs. Et leur plan de jeu, vous le connaissez, créez cette vidéo, créez LA vidéo. C'est 2 minutes et 51 secondes historiques où l'on peut voir les différents membres établir une stratégie bien précise pour le combat qui s'apprête à suivre lorsque, tout à coup, revenant sur son PC après avoir fait réchauffer son KFC, ce cri de légende résonne dans le sommet du pic roche noir. VIVOR GRAGIENS ! Initialement posté sur les forums officiels de WoW, puis sur d'autres plateformes d'hébergement de vidéos histoire de maximiser le nombre de recrues potentiels, la machine était lancée. Et personne n'allait pouvoir l'arrêter. Il faut tout de même comprendre qu'à cette époque, WoW est de loin le jeu le plus populaire. Et en seulement quelques semaines, Leroy s'est propagé sur la quasi-totalité de l'Internet. N'importe quelle personne traînant un peu sur le net ou dans le milieu du jeu vidéo à cette époque en a au moins entendu parler. Soit parce qu'on leur a envoyé la vidéo, soit parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes d'une Leroy Jenkins. Car oui, la fièvre Leroy est peu à peu devenue une phrase du quotidien, voire même un terme à lui seul qu'on va employer lorsqu'un joueur ou une personne fonce toute seule dans un grand groupe d'ennemis. Des chiffres seront peut-être plus parlants. 17 millions de vues sur le site Warcraft Movies, 47 millions de vues sur la vidéo originale sur YouTube, 18 millions sur la vidéo repostée en HD en 2014, sans compter les tonnes de fois où elle a été repostée avec sous-titres en telle ou telle langue, atteignant très souvent le million de vues au minimum. Quelques mois seulement après sa sortie, elle est déjà dans le top des vidéos les plus vues de YouTube. Non pas pour la section WoW, mais pour l'entièreté de la section gaming de la plateforme. Mais si Leroy Jenkins est devenu le joueur de WoW le plus célèbre du monde, c'est aussi parce que la vague Leroy ne s'est pas arrêtée aux confins d'Azeroth, ni même à ceux d'Internet. Et elle a fait ce que très peu ont réussi à faire, prendre son envol jusqu'aux médias traditionnels. Ça a commencé par une simple question sur l'émission télévisée de Geopardy. Mais très vite, le phénomène prit une ampleur incontrôlable. Car les films et les séries télévisées s'en sont emparés. How I Met Your Mother, Minus et Cortex, War Kaolix, The Daily Show, South Park, Toyota pour une pub, Earl, Family Guy, et même objectivement la meilleure série de tous les temps, Scrubs. Et oui, c'est forcément objectif, car j'ai dit objectivement au début de ma phrase. À ce stade, tout le monde connaissait Leroy Jenkins. Et d'innombrables personnes souhaitaient partager quelques instants de jeu avec le créateur de ce phénomène directement en Azeroth. Il reçut donc la visite d'aventuriers parfois un peu collants. Mais surtout, des dizaines de messages le remerciant pour cette barre de rire offerte gratuitement sur Internet. Et c'est ainsi qu'il put réellement ressentir les premiers effets du phénomène qu'il a engendré. Mais comme toujours avec la popularité, le revers de la médaille ne se fait pas désirer. Car d'autres, ne le voyaient pas sous un oeil si bienveillant. Et les quelques messages et visites bienveillantes ont doucement laissé place à un bombardement de messages privés. Certains toujours bienveillants certes, mais d'autres pas du tout. Il va aussi commencer à recevoir la visite de nombreux trolls qui soit le suivaient sans cesse dans le jeu, soit l'empêchent de jouer ou pire, s'amuser à le tuer en boucle et à poster ça sur YouTube. Son serveur, qui va m'être très difficile à prononcer, Loafing Skill, commençait à être saturé de joueurs jusqu'à créer ce que tout joueur de WoW redoute le plus. Et non, je ne parle pas de revivre l'extension Warlords of Draenor, je parle des files d'attente. Et c'est à partir de là que la pression du monstre qu'il a créé se fit de plus en plus forte pour l'homme derrière le même. Et pour vous en dire un peu plus, je vais laisser la parole à mon ami Agorn. Chers amis, bien le bonjour. Dites-moi, est-ce que ça vous dirait de connaître mon rôle à moi dans cette vidéo ? Quelle que soit votre réponse, je vais m'empresser de vous le dire. Littéralement, je vais entamer la destruction de l'image que vous vous faisiez du gentil petit Leroy Jenkins. Ou pour être plus précis, vous introduire tout doucement au sein de la relation pour le moins compliquée qui unit ce qui était à la base un banal joueur de WoW à son personnage devenu icône des internets. Lui, c'est Ben Shules. Et vous vous en doutez, c'est lui l'homme derrière ce cri iconique. Invité à de nombreuses Blizzcon interviewées dans bon nombre de vidéos, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous connaissez ce doux visage. Pourtant, nous sommes d'avis dans cette salle que cette once de notoriété qui caresse notre cher Ben n'est qu'une miette à côté de ce qu'il mérite. Accrochez-vous donc bien car je vais ici tenter de vous faire ressentir à quel point ce même légendaire du MMORPG a littéralement balayé la personne qui l'interprète. Et pour entamer notre propos, tâchons d'évaluer un petit peu le poids de cette renommée. Décembre 2017, la nouvelle tombe. La célébrissime, que dis-je, la légendaire vidéo mettant en scène la guilde Pulse for Life n'était autre qu'un fake. Comment le savons-nous ? Et bien tout simplement car l'auteur de la vidéo originale nous a ressorti une pépite. Un véritable vestige du passé. Un extrait nous montrant les coulisses, les prises ratées des carabistouilles de Leroy Jenkins. En vérité, la vidéo ressemble à s'y méprendre à l'original. On se rend rapidement compte en la voyant que tout avait été scripté et que peut-être sous la pression de cette question permanente de est-ce que tout ceci est vrai, son auteur a fini par craquer et nous a balancé ça dans un dernier souffle de rédemption. Sauf que je ne sais pas pour vous mais moi, que tout ceci soit une mascarade ou non, bah je m'en fous. Comme dirait Alexandre Astier, tout ce qui compte c'est ce qui est juste et ce qu'il ne l'est pas. Ou un truc du genre. Et la vidéo de Leroy, juste, elle l'est. Elle parodie à la perfection les guildes de l'époque, elle est drôle et dans tous les cas tellement déjà légendaire qu'absolument rien ne pourrait venir entacher son image. Ce n'est pas compliqué, autant on peut en vouloir au créateur d'avoir fait planer le doute, autant Leroy reste Leroy. On peut haïr ses créateurs de l'avoir en quelque sorte fait passer pour quelque chose de réel mais il est d'ores et déjà trop tard tant l'image du personnage est maintenant devenue trop importante pour disparaître. Et ce ressenti qu'on l'a, il souligne un point important. Globalement, on se moque des mecs qui ont fabriqué tout ça. Que ce soit Ben Shulls ou le type qui a filmé, en fait, ils sont littéralement éclipsés. Il y a un petit côté débunkage de théorie du complot assez satisfaisant en fait et voir Ben Shulls dans une Blizzcon fait plaisir car on est fan de la vidéo originale mais globalement, ça s'arrête là. La question légitime serait donc bah pourquoi en fait ? Pourquoi Ben Shulls a autant été évincé ? En réalité, tout ceci est assez bizarre car Leroy est presque devenu un personnage à part entière genre comme Tral ou Jaina et non le reflet d'un joueur de World of Warcraft. Alors que c'est pas du tout logique en soi. Je veux dire, difficile de dissocier Iron Man de Tony Stark. Et même pour le gars, je veux dire, le minimum, c'est quand même un peu de reconnaissance. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on dissocie vraiment l'homme de la légende. On pourrait, en guise de métaphore, imaginer que la boule de neige que vous auriez lancée dévale la pente et se mette à grossir, grossir, mais qu'au final, tout le monde oublie que c'est vous qui en êtes à l'origine. La boule devient une entité à part entière. En soi, vous entendez les gens parler sans cesse de ce que vous avez créé, vantant ses mérites, mais vous, vous êtes un peu invisible. Comme a pu le dire Combo, Leroy Jenkins est littéralement exporté un peu partout. Mais il aura fallu attendre 2017 pour que ses créateurs mettent un peu la lumière sur eux grâce à la seconde vidéo. Là où certains Youtubers se battent pour se défaire de leur image de scène, comme Antoine Daniel qui semblait souffrir à une époque qu'on le prenne constamment pour le personnage qu'il incarne dans What the Cut, ici, c'est totalement l'inverse. Leroy Jenkins appartient à la culture vidéoludique, il en est carrément un morceau et Ben Schultz n'est ni plus ni moins que son géniteur. Finalement, on pourrait presque trouver ça juste mélancolique. Un jour, un groupe de potes met en scène un truc rigolo sur leur jeu préféré, un dégât se démarque particulièrement pour sa personnalité, la vidéo est postée, elle marche bien et c'est cool. Ben devient le père d'une légende, cette légende se transmet de main en main telle la flamme olympique et brille dans le cœur de chaque joueur et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On est au début des années 2000, difficile d'exploiter un buzz comme on le ferait aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, personne n'est vraiment fautif. Sauf que moi, je connais une entreprise avec un petit logo bleu qui a peut-être influé légèrement sur tout ça. Je veux bien sûr parler de Blizzard. Puisque Leroy est devenu un personnage à part entière du jeu pour certains, autant le graver dans la roche. Eh bien, c'est tout bonnement ce qui est arrivé. Déjà, en ajoutant officiellement le personnage de Leroy que ce soit dans Wo ou dans Hearthstone. Mais surtout, en s'appropriant le contrôle de ce fameux personnage. Et je vous entends déjà venir, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? Blizzard rend hommage à ses joueurs, à ses créateurs de contenu et j'imagine que Ben Shulls n'est pas resté en reste et que cela a été donnant-donnant. Ouais, bah je suis pas de cet avis, chers amis. Je vais refiler le bébé à mon acolyte du jour et vous allez voir que même si c'est vous qui créez un machin sur un jeu, bah vous n'en êtes pas vraiment le propriétaire. Ça, c'est certain. Mais lorsque même est propulsé sur le toit du monde, il n'est pas rare d'en voir les propriétaires essayer de le monétiser. Et ça date pas d'aujourd'hui en réalité, puisque les Pals for Life ont eux aussi senti le bon filon. Ce cri qui résonne dans les écoles jusque dans les églises, c'est certainement une mine d'or potentielle. Ni une ni deux, ils se sont empressés de mettre le script de la vidéo originale sous copyright et de créer la société Leroy Jenkins Entertainment. Le projet commence alors par un site sur lequel sont mis en vente des t-shirts à l'effigie de ce bon vieux chargeur décérébré. Les toutes premières commandes se font, mais c'est ici qu'intervient l'entreprise que beaucoup adorent détester, j'ai nommé Blizzard. Un petit email de l'équipe juridique arrive dans la boîte mail et c'est la première fois que Ben et les Pals for Life allaient se heurter à un boss contre lequel aucune stratégie n'est possible. Car ce mail les informe de l'impossibilité totale de breveter le nom Leroy Jenkins sans l'accord de Blizzard. Et cet accord, vous vous en doutez, ils ne l'ont pas. Car quand il s'agit d'inviter Ben à la BlizzCon, il n'y a aucun souci, mais dès qu'on commence à parler argent, les relations sont très vite plus tendues. Car en réalité, Blizzard avait eux aussi pour projet de monétiser ce même de légende. Et après avoir empêché les hommes derrière le même de le faire, eux ne s'en sont pas privés. Dans le TCG, le jeu de cartes World of Warcraft, une superbe carte épique à l'effigie de Leroy est implémentée. Par la suite, c'est une figurine Leroy qui sera vendue par Blizzard. Puis plus tard, c'est dans Hearthstone qu'il fera son apparition sous la forme d'une carte légendaire. Et enfin, directement dans WoW à plusieurs reprises sous la forme d'un Ophée dans la nouvelle version du BRS et d'un compagnon de Fief pendant l'extension Warlords of Draenor. Et bien sûr, le tout sans que Ben Schultz ne reçoive la moindre forme de compensation financière. Pour tout vous dire, le personnage de Leroy implémenté dans WoW n'était initialement même pas doublé par Ben lui-même. C'est lui qui a dû faire la démarche de contacter Blizzard pour leur dire « Eh les gars, vous abusez un peu quand même là, laissez-moi au moins doubler le personnage que j'ai créé ». Et il a bien eu raison de le faire puisqu'ils ont tout de même accepté. Cela étant dit, à ce moment-là, aux yeux du public, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ben est souvent invité à participer au BlizzCon et aux différents événements de Blizzard. Il est en quelque sorte une mascotte que tout le monde connaît et qu'ils n'ont pas besoin de payer. Mais on peut tout de même sentir que les relations sont tendues. Et la cloche sur le pompon du gâteau de la cerise, c'est le film Warcraft. Vous souvenez-vous du moment dans le film où l'on aperçoit Ben incarner son propre personnage, Leroy Jenkins ? Non ? Ah ben c'est normal puisqu'il a été coupé au montage. Et je vous dis ça avec le sourire, mais en réalité, je trouve que c'est super triste pour Ben et super dommage pour nous. Attention, je sais bien que ça arrive et que le monteur est obligé de faire des choix pour que le film ne dure pas 4 heures. Mais lorsque je suis allé voir le film le jour de sa sortie au cinéma, le public était en folie à la simple apparition d'un Murloc à l'écran. Ça applaudissait de toutes parts. Alors j'imagine même pas l'euphorie que ça aurait provoqué s'ils avaient conservé Leroy dans le film. Et entre vous et moi, la vidéo aurait dû s'arrêter ici. Abonnez-vous, tout ça, tout ça, mais pendant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur quelque chose d'assez troublant. J'ai longuement hésité avant d'en parler parce que Blizzard a déjà ses problèmes et honnêtement, tirer sur l'ambulance, j'y vois pas d'intérêt. Mais je me dis que puisque personne ne regarde les vidéos YouTube en entier et que nous sommes sur la fin, donc en petit comité, d'ailleurs pour le prouver, je vous invite à accompagner votre commentaire du mot Pédilu si vous êtes arrivé jusqu'ici. Bref, on va quand même aborder le sujet. Êtes-vous familier avec le terme de whitewashing ? Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, vous allez très vite comprendre sans même que je vous explique. Ça, c'est le personnage original créé par Ben Schultz en 2004. Et ça, c'est la dernière illustration en date faite par Blizzard. Je suis persuadé qu'au jeu des 7 différences, il y en a au moins une qui vous saute aux yeux. Ce personnage, initialement créé avec la peau foncée, a graduellement, au fil des années et des représentations du personnage, été rendu de plus en plus blanc. Jusqu'à devenir aussi pâle que moi qui n'ai pas vu le soleil depuis la sortie de Shadowlands. Alors pourquoi ? J'en sais rien. Une chose est sûre, la représentation qu'aujourd'hui tout le monde se fait de Leroy Jenkins est nettement différente de celle imaginée par son créateur Ben Schultz lors de la création de son personnage. Et ça, de un, pour Ben, c'est pas cool et de deux, éthiquement, de la part de Blizzard en tant qu'entreprise, ça l'est encore moins. Malgré tout, Ben ne semble pas leur en tenir rigueur. Les relations semblent s'être apaisées puisqu'on peut l'apercevoir dans la vidéo d'anniversaire des 15 ans de WoW. Du côté des Pals for Life, pour ceux qui se demandent, et bien après quelques années, la hype laissant tout doucement place en l'ennui, ce projet arriva à son terme. Et le légendaire personnage de Leroy semble lui aussi inactif sur le jeu depuis de nombreuses années. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de claquer votre meilleur Leroy Jenkins sur le bouton s'abonner. Bien sûr, la chaîne du copain Agorn est dans la description. Je vous invite à la découvrir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou à très vite sur Twitch. C'était Combo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501